Usbeam est le système intégré d'applications et de fonctionnalités pour la gestion de la numérisation des bâtiments et des infrastructures de manière simple, sécurisée et partagée. Tout cela en ligne, en utilisant un navigateur et depuis n'importe quel dispositif. Usbeam est un système évolutif qui de base offre 10 plus une application et 10 Go d'espace de stockage gratuit, mais qui permet d'étendre votre plan d'abonnement en achetant d'autres applications ou plus d'espace de stockage à travers la boutique en ligne. Voyons comment accéder au service. Nous rentrons l'adresse cloud.usbeam.com dans le navigateur. Nous saisissons les identifiants de notre compte à cas, donc l'adresse mail et le mot de passe. Si éventuellement le mot de passe a été oublié, il est possible de le récupérer en indiquant l'adresse mail. Et si nous n'avons pas encore de compte à cas, nous pouvons en créer un en remplissant le formulaire. Accédons au service. La page d'accueil s'ouvre. Nous voyons que nous avons plusieurs applications disponibles. En cliquant sur le bouton « Aide », nous pouvons accéder au service d'assistance technique. Ou nous pouvons accéder aux cours de formation gratuits disponibles sur notre plateforme dédiée. Ou encore, nous pouvons visualiser et télécharger le manuel d'utilisation. En cliquant sur l'icône du dossier en haut à gauche, nous pouvons masquer ou afficher la structure des dossiers. Une structure prédéfinie est déjà présente. Nous avons la section « Mes documents » avec certains dossiers que j'ai déjà créés. Ensuite, nous avons la section « BIM Object Library » où nous pouvons insérer des dossiers utiles pour nos projets. Et enfin, nous avons la section « Partagé avec moi » avec les dossiers qui nous ont été partagés par des collaborateurs. En bas à gauche, il est possible de voir l'espace de stockage utilisé. Et au centre, nous avons nos dossiers. Avec la date de création, la taille et la version des fichiers. En cliquant sur un dossier, celui-ci s'ouvre et nous visualise tous les fichiers qu'il contient. Nous pouvons également créer un lien qui porte directement à ce fichier. En bas à droite, nous avons quatre boutons. Pour partager le dossier, créer un nouveau dossier, télécharger des fichiers ou créer un nouveau fichier. En haut, nous avons les boutons de « SBM Calendar », un agenda virtuel pour programmer des rendez-vous. « SBM Chat », une application de messagerie intégrée au système. « SBM Meet », une application pour lancer des visioconférences. Un onglet pour vérifier les fichiers en cours de téléchargement. Et un onglet pour effectuer des actions sur un groupe de fichiers. Enfin, nous pouvons changer la langue et vérifier nos informations. Puis accéder à la boutique « SBM Store ». Soit depuis le bouton en bas à gauche, soit depuis le menu des applications. Dans la boutique, nous avons un bouton pour visualiser les applications et l'espace de stockage inclus dans notre abonnement. Le plan d'abonnement est très flexible. Il est donc possible d'augmenter l'espace de stockage et d'acheter de nouvelles applications afin de créer un système qui répond au mieux aux propres exigences. Avant d'effectuer l'achat de toute application supplémentaire, il est possible de les essayer gratuitement pendant un mois.